Père Céleste, béni soit ton nom. En cet instant, nous réclamons ta sagesse. Ton amour passe parmi nous, nous le savons, et il dispose nos cœurs. Daigne nous sanctifier et nous rendre réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Le prophète Esaïe, au chapitre 60, versets 1 à 2, nous dit Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Le monde entier a été témoin que le mercredi 8 février 2023, un événement s'est produit aux États-Unis dans une université, l'université d'Asbury. L'université d'Asbury se trouve dans l'état du Kentucky. Auparavant, c'était un collège universitaire, on l'appelait Asbury College. Et maintenant, on l'appelle Asbury University. Et bien, ce qui s'est fait, 1600 étudiants étaient réunis dans la chapelle de l'université Asbury à Wilmore, dans l'état du Kentucky, aux États-Unis. Durant 15 jours, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la très petite ville de 6 000 habitants a accueilli 50 000 à 60 000 personnes, des étudiants et des croyants venus louer Dieu. Vous en avez tous entendu parler, pour certains, pour la plupart. Voilà, vous en avez tous entendu parler. Ils sont restés 24 heures sur 24 dans la prière et la louange. La population dont le nombre a soudainement explosé a fait que les autorités ont été obligées de fermer la ville pour empêcher à beaucoup plus de monde d'y entrer. Le campus a été confronté à un sérieux problème de toilettes publiques, vu la population présente sur les lieux. La nouvelle n'a laissé personne indifférent. Si pour certains, ce réveil ne vient pas de Dieu, en revanche, pour d'autres, il s'agit d'une effusion du Saint-Esprit similaire à l'époque des apôtres. Certaines communautés religieuses ont tout de suite donné un carton rouge à ce qui s'est passé à Asbury, car leurs propres dirigeants n'y ont pas joué un rôle clé. Ils n'avaient pas la main sur ce qui se déroulait à Asbury. Ils ont le sentiment d'avoir été éclipsés par cette manifestation d'un genre nouveau. Ces chrétiens qui ont donné le carton rouge ont été formatés pour croire que ce n'est qu'avec eux que les événements des derniers jours vont se dérouler. Seulement, j'aimerais vous dire qu'il faut faire preuve d'humilité pour comprendre que si une église, quelle qu'elle soit, si une église ne fait plus la volonté de Dieu, que le Seigneur peut se débarrasser de chacun d'entre nous et se servir de qui il veut. N'est-il pas écrit que les pierres crieront? Souvenons-nous de cela. Beaucoup ont comparé le réveil d'Asbury University au grand réveil qui ont secoué l'Amérique à diverses périodes de son histoire, y compris du temps du révérend Billy Graham. La nouvelle s'est répandue dans les médias principaux, de même que dans les médias sociaux. WhatsApp, TikTok, YouTube et les autres ont réservé des millions de vidéos à cet événement. Grâce à des directs, ceux qui étaient au loin ont pu se faire une idée du climat qui régnait non seulement dans la chapelle, mais aussi sur le campus. Alors, il y a lieu de se poser quelques questions. Qu'est-ce qu'un réveil? Comment reconnaître un faux réveil? Et ce qui s'est passé à Asbury? Dans quelle catégorie le classer? Enfin, nous-mêmes, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Un auteur a déclaré que le réveil est une conviction de péché et une repentance nouvelle, suivie d'un désir intense de vivre dans l'obéissance à Dieu. C'est abandonner à Dieu sa volonté dans un mouvement de profonde humilité. Il y a un auteur de l'église adventiste qui s'appelle Ellen White qui a déclaré dans le livre Service Chrétien à la page 42 que voici le réveil. Un réveil implique un renouvellement de la vie spirituelle, une réanimation des facultés de l'esprit et du cœur, une résurrection spirituelle. Quand on lit la Bible, le mot-même ne se trouve pas. Cela veut dire que, est-ce que cela veut dire pour autant que Dieu ne la prouve pas? Loin de là. D'ailleurs, l'expression « soyez renouvelés » se retrouve et elle va aussi dans le même sens. Un réveil veut dire prendre vie. Vous voyez là la présence de Dieu quand la vie revient. C'est une restauration spirituelle. Le réveil a pour but l'évangélisation, l'expression de certains dons spirituels. Il permet le renouvellement de son engagement avec Dieu au moyen de la repentance de ses péchés. Un réveil, ça ne s'organise pas. Lorsque le vent du réveil souffle, il faut hisser ses voiles et attraper ce qu'il fait. Un réveil provoque des mouvements de confession intense et de repentance. Il faut hisser la voile de la faim de Dieu. On a faim du Seigneur et de la soif de la volonté de Dieu. Et on a aussi à hisser la voile de l'humilité. Le réveil n'est pas fait pour les prétentieux. Il n'est pas fait pour les individus arrogants qui ont un égo surdimensionné. Vous savez, je n'oublierai jamais le cas de Jonathan Edwards qui vivait au 18e siècle. Il a eu l'occasion un jour de prêcher un message intitulé « Entre les mains d'un Dieu en colère ». Et quand il a prêché ce message, ceux qui l'écoutaient ont poussé des cris. Ils se sont mis à genoux. Ils se sont mis sur leur face et sont tombés par terre sur leur face. Ils ont commencé à demander pardon à Dieu pour leur péché. Quand les chercheurs ont retrouvé le serment de Jonathan Edwards, il n'y avait rien de particulier pour expliquer une telle réaction. Mais il y a d'autres qui ont dit que nous avons un détail qui n'a jamais été mentionné par ceux qui ont enquêté sur sa vie. C'est que pendant trois jours, Jonathan n'avait pas mangé. Il était entré dans un jeûne. Et il avait supplié le Seigneur de lui donner la ville. Et à ce moment, lorsqu'il a prêché, l'Esprit de Dieu a entendu sa prière et les personnes de mauvaise vie se sont repenties. Elles ont recherché la face du Seigneur. L'université Asbury était, je crois, aujourd'hui à son huitième réveil. Elle a un autre qui avait beaucoup marqué. C'était en 1970. Ils avaient déjà connu un réveil et une effusion de l'esprit. Ce qui s'est fait, c'est qu'aujourd'hui, 53 ans plus tard, ils ont pu revoir ce réveil et nous allons comprendre au fur et à mesure pourquoi cela a pu se produire. Nous devons faire très attention avant de dire que quelque chose ne vient pas de Dieu. Vous avez entendu ? Il nous faut faire très attention avant d'aller dire haut et fort que quelque chose ne vient pas de Dieu. 15 jours d'adoration ininterrompus. Imaginez ça. Pendant deux semaines, on n'arrive pas à arrêter le réveil. Il est en train de se poursuivre ici. 400 heures d'adoration, sans préparation et sans argent qui avaient été prévus, sans budget qui avaient été prévus pour cela. Sur un campus universitaire. Ça avait commencé un mercredi. Et moi-même qui ai fait mes études en théologie à Trinidad, je me souviens que c'était le même fonctionnement que les universités des États-Unis. Le mercredi, nous avions un moment que l'on appelle le moment de chapel. Et là, il y avait des moments de prière. Le président de l'université venait. Il pouvait parler un moment. Et puis, il y avait toujours de la louange à Dieu. Et des gens à Asbury ont fait la queue pendant 4 à 9 heures pour goûter au réveil. Ils n'étaient même pas encore sur le campus. La queue était dehors et on entrait au fur et à mesure. Il fallait attendre 4 à 9 heures pour aller goûter au réveil. Ce temps d'attente, on dit certains, n'est rien comparé à ce que nous avons pu recevoir à l'intérieur. Des bénévoles sont venus distribuer des repas et des boissons. Beaucoup partageaient leur repas avec ceux qui n'avaient rien. Un grand esprit de partage a régné, on dirait un grand moment de koinonia, comme on disait dans la Bible. Donc, de fraternité chrétienne à ce moment-là. Un sentiment d'unité régnait dans les cœurs. Une génération avait faim de Jésus et de sa parole. La nouvelle s'est répandue très rapidement d'est en ouest sur le continent américain, dans 40 États dans un premier temps et aussi dans les pays voisins. Le feu du réveil a embrasé 130 collèges universitaires et séminaires et écoles bibliques dans le pays. Ces personnes réunies à Asbury n'étaient pas pentecôtistes, bien que certains avaient une attitude qui pourrait en donner l'impression. Parce que quand il y a un réveil, vous allez comprendre qu'il y a toujours des détracteurs au coin du bois pour chercher la faille. Si certains se sont mis à parler en langue, ce n'était pas du tout l'objectif qui était recherché sur ce campus qui est d'origine méthodiste. Quelques jours plus tard, des marches se voyaient à la gloire de Dieu et du Seigneur dans plusieurs rues à travers les États-Unis. On n'a pas besoin de ça ici, hein? Que le Seigneur crée un réveil. Même en Australie, même à Jérusalem, même à Jérusalem, on a vu des foules immenses louer le nom béni de Yeshua, Yeshua Hamashiach, Jésus, notre Messie. Dieu peut en faire de même en France. Oui, dans cette France athée, dont les représentants sont hostiles à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Le jour où le Seigneur permettra un réveil en France, parce que la France a besoin de réveil, et quand je dis la France, je comprends l'outre-mer aussi. Je suis sûr qu'on va entendre chanter au moins une fois. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Vous savez, l'attention de la présence était palpable sur le campus. Plusieurs centaines de personnes adoraient Jésus en même temps. un moment spontané d'adoration durant huit heures, sans qu'on ait besoin de dirigeants, sans qu'on ait besoin de dirigeants et d'un quelconque service d'ordre. Un participant a déclaré, j'étais en larmes par ces vagues de l'amour de Dieu qui étaient autour de moi. Un autre a dit, le seul organisateur de ce moment, c'était le Saint-Esprit. Il était possible, tellement il y avait du monde, il était possible ce jour-là de monter en chair et même en pantalon. Nous ressentions, disent-ils, la présence de Jésus. Le fonctionnement traditionnel de l'Église avait changé grâce au réveil. Les dons, le don que Dieu nous a accordé, ont dit certains, ne va jamais nous quitter parce qu'ils ont senti que l'Esprit de Dieu les avait touchés ce jour-là. Beaucoup ont dit avoir ressenti la présence du Seigneur. Nous avons bien un chant, nous connaissons ce chant qui dit, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Vous connaissez ce chant ? Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Ce réveil leur a rappelé qu'il y a espoir et que Dieu est aux commandes dans nos vies. Les étudiants adoraient Dieu et se confessaient et priaient. Ensuite, ils donnaient des témoignages. Ce beau moment de l'Esprit était authentique. Seigneur, nous voulons faire une expérience avec toi comme jamais auparavant. C'était cette prière que l'on entendait avec les micros parfois. Seigneur, nous voulons faire une expérience avec toi comme jamais auparavant. Voici ce qui régnait à ce moment. C'est ce que l'on entendait. Et cela me fait penser à Romain 13, versets 11 à 14 qui nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de quoi ? De se réveiller en fin du sommeil car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, quoi ? Des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et Paul ajoute, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et au verset 14, il termine en disant, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Donc nous pouvons voir ce qui a régné comme climat. Certains ont dit, Seigneur, nous avons soif, nous avons faim de toi, Seigneur. Et il descend de plus en plus en profondeur dans nos cœurs, on dit certains. La jeunesse présente sur le campus d'Asbury ne connaît certainement pas tout ce qui a trait à la foi des frères Wesley et à leurs enseignements. Pourquoi je parle des frères Wesley ? Parce que ce sont deux méthodistes qui sont à l'origine de ce courant qui s'est séparé de l'église d'Angleterre. Ce qu'ils recherchaient, c'était une relation plus profonde avec Dieu. D'ailleurs, c'est la recherche de la sanctification qui a déclenché le réveil d'Asbury University. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra qui ? Le Seigneur. Amen. C'est ça. Hébreu 12, verset 14. Tout le monde a été témoin qu'ils criaient à Dieu sans considération théologique. Il faut savoir que ce réveil, nous devons aussi non seulement respecter ce que Dieu permet, ce n'est pas parce que ce n'est pas mon église, ma religion qui était en commande que ça vient du diable, forcément. D'accord ? Il y a trop cette façon malhonnête d'agir. Aujourd'hui, le monde va mal. Il y a une guerre en Ukraine qui est en train de prendre des proportions pas à pas. Vous avez à cause de cela la menace d'un conflit mondial. Vous avez le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. la pandémie de Covid, la prochaine pandémie qui se programme, les prochains confinements qui sont en train d'être préparés, dont certains seront des confinements climatiques. Vous avez la montée du chômage et le recours à l'intelligence artificielle qui a modifié la société en profondeur. Vous avez aussi la destruction de la cellule familiale, loin de ce que le Créateur avait prévu pour l'homme. Vous avez l'émergence de nouvelles formes de sexualité comme celles qui ont causé la disparition, la destruction de Sodome et Gomorre. Vous avez aujourd'hui la promotion de la magie et de la sorcellerie. Vous avez l'apostasie de la génération Z de tous ceux qui sont nés à la fin des années 80 et compagnie. Voilà. Et dans les années 2000 aussi. Là, vous avez la chute du christianisme pour forcer le monde à adorer la bête et son image parce que les bergers, les chefs religieux trouvent tout cela normal. Et vous pensez que les anges de Dieu vont dormir. Ils ne vont rien faire. Ils vont se dire parce que le pasteur tel ne s'est pas réveillé, on ne va pas réveiller les autres. Dieu a des anges sur la terre. Vous savez que s'il n'y avait pas d'anges, le chaos se serait vite répandu sur la planète. Déjà, avec leur présence, on voit qu'il y a de l'agitation. Il aurait suffi que les anges sortent une fraction de seconde pour voir ce que l'ennemi aurait fait. Lorsque le réveil, la nouvelle du réveil a éclaté à Asbury University, des youtubeurs célèbres ont pris l'avion. Ils ont pris le train, la voiture pour se rendre au cœur de l'événement. Ils voulaient voir et tenter de comprendre ce qui arrivait là. Ils ont été nombreux à dire que c'était pour eux un réveil authentique. Contrairement au dire des détracteurs, le réveil n'était pas du tout imbibé d'émotions et de sensationnalisme. Certains qui connaissent les réalités du réveil, ils craignaient, ils se préoccupaient de la vulnérabilité de l'événement et de tout détournement du réveil. Parce que lorsqu'il y a un réveil en quelque part, le diable cherche à voir comment le détourner. Je n'oublierai jamais le premier camp meeting que nous avons eu à la Martinique. Il était bien parti avec l'Esprit de Dieu. et ensuite, le diable a envoyé ses pompiers pour éteindre le feu. Vous vous souvenez, ça s'était fait sur la cité scolaire Rama. Il y avait au moins 10 000 personnes qui étaient présentes pour la petite Martinique, pour tout ce que l'on sait à droite et à gauche. Je revois sur l'autoroute, nous étions en train d'arriver sur le pont qui donnent vers le diamant que la radio disait de ne plus venir parce qu'il n'y avait plus de place. Qu'est-ce qui avait déclenché cela? C'est parce qu'il y avait une vague de prière à ce moment-là. Et avec cette vague, je me souviens de certaines paroles qui étaient ressenties. Ressorties, pardon. Certains ont dit, en voyant le réveil, le feu n'est pas chez les pasteurs. Il est chez les laïcs. À ce moment-là, des jeunes garçons, de jeunes femmes qui menaient une vie dissolue se sont repentis. Ils ont mis leur vie en règle. Ils ont commencé à rechercher la face de Dieu. Et ils vivaient dans la prière. Et puis, d'un moment à l'autre, on a commencé à les taxer de sorciers en train de prier dans les églises à droite et à gauche. On a commencé à dire, pas mal de choses d'eux, etc., parce qu'ils ont eu le sentiment que leur pouvoir vacillait. Ils faisaient des prières, ils imposaient les mains, ils faisaient des onctions d'huile. D'un coup, on a interdit tout cela. Ce n'est que réservé aux pasteurs. Voilà. Et tout ceci n'était qu'un phénomène de manipulation. D'où l'importance de comprendre que lorsque Dieu travaille dans un réveil, que Satan s'attend aussi à ses agents qui sont là et qui sont parfois même dans le corps pastoral, qui sont même parmi les serviteurs de Dieu pour mieux s'infiltrer et détruire ce que Dieu faisait. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est pourquoi quand je regarde ce qui se passait à Asbury University, je sais qu'un réveil parle, mais qu'il y a certains qui veulent le saboter derrière. Alors, ce que l'on craignait pour Asbury, c'était la récupération de ce réveil par des groupes comme la communauté de la nouvelle réforme apostolique connue en anglais sous le nom de New Apostolic Reformation. Alors, c'est un groupe qui croit que l'Église doit être gouvernée par des apôtres modernes. Ils pensent que la fin des temps sera inaugurée par un grand réveil. Et certains s'étaient demandé si c'était eux ou non qui s'étaient pointés sur les lieux. Vous avez aussi des prophètes et apôtres des médias sociaux qui se sont aussi rendus à Asbury. On avait créé que certains soient présents comme Rick Warren mais il était absent du campus. Pourquoi ? Parce que souvent on sait ce que ces personnes ont fait dans les coulisses. Des personnages infâmes comme Todd Bentley le pasteur qui a plein de tatouages sur les bras et qui n'hésite pas à dire que pour chasser des démons il donne des coups de poing dans le ventre aux gens. Voilà. Et puis il le dit tout fièrement. Voilà. Et bien il n'était pas là non plus de même que Greg Locke. Ils n'ont jamais été invités. on sait qu'une délégation de Kenneth Copeland s'est présentée mais elle a été priée de s'en aller. Tous les grands noms Joe Elastin Joyce Mayer T.D. Jakes ils n'étaient pas là ils n'étaient pas invités ce n'étaient pas des orateurs. C'était un réveil spontané. L'éternel a permis ce réveil là. Et puis souvenez-vous toujours que Judas faisait partie des douze disciples. N'oubliez jamais cela que Judas faisait partie des douze. Souvenez-vous aussi que Simon le magicien a voulu corrompre le don de Dieu quand il a vu la manifestation quand il a vu les guérisons qu'a opéré Philippe et les apôtres il a demandé quand il a vu cela aussi que je peux vous payer pour faire aussi des miracles que j'aurais aimé en faire. D'ailleurs c'est pourquoi en français vous avez un mot qui s'appelle la simonie ça veut dire un trafic religieux. Et bien là il a demandé et Pierre lui a répondu que ton argent et ton or périssent avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'aclairait à prix d'argent. Oui on a vu des membres de la communauté LGBT sur place les LGBT queer ils ont été présents ils étaient déjà étudiants sur le campus d'Asbury mais jamais ils n'ont été vus comme revendiquant leurs droits ni voulant imposer leur vue à l'université lors du réveil. Regardons comment l'Esprit de Dieu agit dans ce cas-là et souvenons-nous que l'Esprit de Dieu ne changera jamais. Un Corinthien 6 verset 9 à 11 nous dit ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les effammes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux le royaume de Dieu et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été lavés mais vous avez été sanctifiés mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous savez quand on est détracteur on a une obsession on veut prouver qu'on a raison même si certains sont prêts à prendre un ticket à laisser pour l'enfer pour cela à ce moment il faut garder son calme et se souvenir du proverbe arabe qui s'énonce comme suit la caravane passe les chiens aboient à la caravane de la délivrance on sait ce que c'est de nombreuses âmes se sont données à Christ mais les détracteurs ne sont jamais contents parce qu'ils sont dans une logique de compétition et que ce sont des personnages foncièrement jaloux les détracteurs pour mieux attaquer ce qui s'est produit certains ont choisi d'amplifier des scènes pour être sûr d'atteindre leur but ce que de nombreux détracteurs ont en commun c'est qu'ils ont l'intime conviction que tout doit passer par eux et que tout doit dépendre d'eux autrement ce n'est pas bon d'autres ne vous l'ont pas dit parmi les détracteurs mais ils ont des conceptions doctrinales très particulières quant à la personne du Saint-Esprit et au salut de Dieu ils refusent toute parole de louange où le Saint-Esprit de Dieu est recherché et comme disait un pasteur que j'ai eu l'occasion de traduire un jour en ces temps de la fin où le consolateur est plus que jamais nécessaire on ne comprend pas ce qu'ils veulent faire là et bien ils veulent persuader les chrétiens de penser comme eux c'est à dire de faire la guerre à la personne du Saint-Esprit quelques-uns ont pour leur part une vision eschatologique c'est à dire du temps de la fin où toutes les scènes de l'Apocalypse ont déjà été minutées et ils les ont expliquées dans le détail donc ces loups là pour eux il est impossible que Dieu puisse sauver une génération en perdition à Asbury selon eux si Dieu guidait ces jeunes à Asbury ils seraient allés rechercher ces loups là et enfin ces individus négatifs sont doués pour zoomer pour amplifier un élément défaillant qu'ils notent et ils le dramatisent ils le répandent partout c'est pourquoi j'ai appris à faire très attention à certains commentateurs c'est pourquoi quelques-uns parmi eux ont déformé des scènes qu'ils ont vues au réveil d'Asbury l'accent disent-ils n'a pas été mis sur la Bible un autre observateur a ajouté pour sa part que l'évangile n'a pas été prêché si des gens se sont repentis si des gens ont demandé pardon à Dieu c'est que l'évangile est parvenu jusqu'à leur cœur puisque l'évangile c'est la bonne nouvelle elle n'est pas venue de leur bouche mais l'esprit de Dieu a permis que l'évangile touche leur cœur voici encore ce qu'ils ont mis en avant la musique qui était sur le registre de Bethel Hillsong et du Maverick City Music alors pour quelques-uns ces églises qui produisent ces musiques-là ont beaucoup de succès mais en observant bien certaines de ces églises ont des musiques hérétiques dans leurs enseignements et dans leurs louanges elles ont aussi c'est ce qu'on oublie de dire des chansons conformes à la parole mais d'autres effectivement sont corrompus certaines musiques pourquoi est-ce qu'on les craint c'est parce qu'elles sont répétitives et font entrer dans une trance et d'autres présentent l'amour de Dieu d'une manière romantique elles créent une atmosphère émotionnelle la musique de Maverick City Music n'est plus ce qu'elle était au départ le chanteur Kirk Franklin pour ne citer que celui-là celui-ci pardon est principalement connu pour ses compromis avec le monde et pas pour sa théologie il est à fond dans l'industrie de la musique et dernièrement Maverick City Music a été invité au BET Awards et des hommes dont l'eux étaient en robe ils sont venus applaudir le chanteur sans jamais se repentir c'est pourquoi je dis aussi que quand on est enfant de Dieu chrétien n'est pas chrétien n'allez pas exposer les chants sacrés de l'éternel n'est pas au tout pour vous dire que vous allez rendre forcément un témoignage là parfois c'est une envie de faire des compromis qui est masqué derrière cela je n'oublierai jamais le psaume 137 qui nous dit by the rivers of Babylon sur les bords du fleuve de Babylon nous étions assis et nos oppresseurs nous demandaient de leur chanter des cantiques de Sion et la réponse a été comment chanterions-nous des cantiques du Seigneur sur une terre étrangère d'accord là il ne faut pas mener sa chanson chrétienne dans le carnaval il y a un qui a fait cela d'ailleurs il n'est pas mandaté par les chrétiens et quand ça devient ainsi ça devient une insulte à Dieu ça devient une abomination pour Dieu parce que Dieu ne mélange pas les serviettes et les torchons les premiers à attaquer le réveil et pas seulement le réveil d'Asbury mais tout réveil qui ne vient pas d'eux ce sont les ministères indépendants qui croient détenir la vérité plus que Dieu et ses anges même ils sont toujours en embuscade pour saboter l'oeuvre du Saint-Esprit d'ailleurs certains d'entre eux ont reçu de Satan le mandat de combattre le Saint-Esprit sans se rendre compte qu'ils sont en train de blasphémer c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné le blasphème contre le Saint-Esprit rien n'est bon pour eux si Jésus vivait aujourd'hui comme de son temps en Palestine ils seraient les premiers à le rejeter et à demander de le crucifier il n'y a rien à attendre de tels individus égoïstes qui veulent seulement vivre sur le dos des âmes qui les suivent aveuglément en passant leur temps à faire des études bibliques certes mais sans jamais passer à l'action aller sur le terrain avec la puissance du Saint-Esprit Dieu n'a pas besoin de théoricien de sa parole il a besoin d'hommes du terrain de personnes qui aillent auprès des âmes en difficulté pour les sauver c'est bien beau de parler oui Jésus te sauve Jésus te sauve va sur le terrain aussi va voir ce que c'est et tu vas arrêter de parler inutilement je pense aussi à d'autres petits groupes qui se sont perdus en se persuadant d'être plus éclairés que les autres et puis il y a enfin des groupes de maisons qui en voulant se protéger se sont enfermés dans de fausses doctrines je demande aussi aux pasteurs aveugles de se repentir ils sont ils font tout pour que les âmes ne voient pas la vérité Matthieu 23 verset 13 nous dit malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer et d'ailleurs dans le même sens je retrouve cette parole d'Hélène White qui déclare sous inspiration que les pasteurs feront des efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leurs troupeaux par tous les moyens dont ils disposent et souvent certains ont une grande force de persuasion et par tous les moyens dont ils disposent ils s'efforcent d'empêcher la discussion de ces questions vitales tragédie des siècles page 536 aujourd'hui à tous ces pasteurs je ne parle pas d'une religion quelque chose je m'adresse à eux tous tous quelque soit leur étiquette religieuse je viens vous dire au nom du Seigneur Jésus qui vient bientôt comme Moïse l'avait dit au Pharaon laisse aller mon peuple let my people go laissez aller mes enfants laissez aller mon peuple pour qu'ils entrent dans leur ministère ce que l'on a refusé de mettre en avant au réveil d'Asbury nous en parlerons quand les méchants ont envie de saboter ou de salir l'oeuvre de Dieu l'oeuvre que Dieu met en place ils ont l'art de dramatiser ils amplifient les événements marginaux pour donner l'impression que c'est tout ce que l'on voyait ceux qui étaient présents durant ce réveil d'Asbury s'y sont bien comportés ça a été un avis général il n'y avait pas de mouvement d'excitation ou des gens qui parlaient en langue comme ça non personne ne tombait comme on appelle cela dans certains milieux personne ne tombait dans l'esprit il n'y avait pas non plus de personnes en train de sautiller sur le sol comme des poissons rien de tout cela n'a été vu ni considéré durant ce réveil là d'ailleurs le modérateur du réveil a dit nous devons confesser nos péchés il a ajouté cette rencontre n'a rien à voir avec nous il nous faut nous humilier et élever Jésus plus loin des mots rappelant que le son de Jésus pardonne se faisait entendre certes la musique qu'il jouait était de nature charismatique sans pour autant être appuyé par des battements de tambour il s'était rendu compte qu'il fallait se montrer prudent et raisonnable sage devant le Seigneur le bruit de la guitare ne dominait pas non plus la louange la foule présente n'était pas en train de faire la fête au nom de l'agneau comme si c'était dans un concert de reggae non 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 ou de welcome to jam rock vous aviez des jeunes qui recherchaient le Seigneur et son Esprit Saint les a visités pour les rafraîchir ils ont pris Dieu au sérieux et puis qui êtes-vous pour les juger ils sont nés à une époque où les tentations sont omniprésentes y compris au sein de l'église ce n'est pas ça il y a beaucoup de tentations pour cette plus jeune génération y compris au sein de l'église quand vous effectuez une recherche sociologique pour comprendre pourquoi beaucoup de ces jeunes ne vont plus à l'église certains vous disent qu'ils étaient harcelés sexuellement par des dirigeants il y a certains qui m'ont dit je n'ai jamais poursuivi un tel tel individu mais il est venu il m'a demandé tel acte voici ce qu'il faut dire aussi pourquoi les églises sont tombées aussi bas aujourd'hui c'est pour cette raison là et qu'on ne vienne pas attaquer Asbury gratuitement comme cela Jésus a choisi de venir leur dire mes enfants je ne vous ai pas oublié dans ce monde où les ténèbres s'épaississent de plus en plus ils voient un drôle de monde émerger autour d'eux où les forces du mal sans reprendre de plus en plus le contrôle les valeurs judéo-chrétiennes qui ont percé leurs parents et même leurs grands-parents ont quasiment disparu dans de nombreuses églises aujourd'hui aujourd'hui tout ce que l'on dit dans beaucoup d'églises c'est de prêcher l'amour prêcher l'amour mais c'est de l'amour qui me semble déformé parce que vu les résultats que ça a donné ce n'est pas l'amour que Dieu attendait que je vois qui se produit assez souvent chez ces mêmes ministres de l'évangile tout ce qui les entoure aujourd'hui pour cette génération Z ce sont des divertissements sur les réseaux sociaux pour les rendre addicts dépendants et plus vulnérables que jamais l'influence de ces réseaux sociaux s'appelle peu qui est donnée à l'église à une génération Z submergée par des jeux vidéo qui font les loges de la magie et ouvrent la porte aux démons dans leur vie vous savez ce qui a causé le réveil d'Asbury ce ne sont pas les beaux sermons ni les beaux chants mais les témoignages il existe une puissance dans le témoignage surtout lorsque le témoignage est accompagné de l'esprit de Dieu c'était d'abord une relation intime avec Dieu des moments de réconciliation avec le Seigneur qui se voyait Zacharie le prophète au chapitre 4 verset 6 nous rappelle que ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées chacun sait que les frères Wesley sont les pères fondateurs de la religion méthodiste en gros ils ont rejeté la doctrine de la prédestination et la doctrine de la grâce irrésistible de Dieu leur théologie contient des influences calvinistes les frères Wesley se sont illustrés dans des débats sur la sanctification ils ont mis par la même un terme au phénomène de parler en langue ils ont arrêté le parler en langue et la pratique prophétique et tout ce qui pourrait les associer au pentecôtisme ils cherchaient à se rapprocher de Dieu et à se sanctifier d'ailleurs le contexte des réveils et l'engouement pour les jeunes les réveils se produisent dans l'histoire du peuple de Dieu en particulier lorsque la société a déraillé et que la culture a dévié et que la culture de l'église s'est dévoyée c'est-à-dire qu'elle a changé de voie c'est ce que vous voyez aujourd'hui le christianisme a dérapé maintenant il est parti dans toutes sortes de sens on permet à deux hommes de se marier deux femmes de se marier à devenir pasteur et puis on trouve cela normal et quand les jeunes d'Asbury passent par le vent du réveil de Dieu qui a soufflé sur eux le réveil on cherche à les critiquer le réveil nous dit que tout pécheur cesse de prier et tout homme et tout homme de prière cesse de pécher je reprends tout pécheur cesse de prier et tout homme de prière cesse de pécher l'heure est venue notre réponse doit être repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle c'est ce qu'ils ont dit pour beaucoup d'entre eux Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et d'ailleurs l'apôtre Paul va dans le même sens quand il dit priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile le réveil vous fait parler avec audace il vous fait parler avec assurance Dieu vous amène à prier pour ceux qui sont dans la détresse quand vous êtes réveillés spirituellement j'entends aujourd'hui des gens me dire qu'une personne est possédée d'un démon et le pasteur a besoin de réunir le comité avant et ça ne sera pas avant la semaine prochaine ensuite quand le pasteur parle il dit que tout pour lui doit être analysé à la lumière de la psychiatrie qu'est-ce que tu fais dans le ministère tu fais autre chose tout simplement les leçons à retenir du réveil d'Asbury un thessalonicien 5 verset 20 à 22 nous dit ne méprisez pas les prophéties et j'ai envie de faire une analogie là de dire ne méprisez pas ce réveil mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce de mal ce que nous devons comprendre et demander à Dieu aujourd'hui pour un réveil parmi nous un réveil dans les territoires francophones quel que soit l'endroit et bien deux officiers de l'armée du salut écrivirent un jour à William Booth pour l'informer que malgré toutes leurs tentatives pour obtenir un réveil que rien ne s'était produit c'est alors que Booth leur a répondu essayez les larmes c'est ce qu'ils firent et le réveil se produisit parfois ce n'est que lorsque l'on se bat à prier jusqu'aux larmes que le Seigneur entend et que là il y a un réveil avant qu'il n'éclate le grand réveil de Galner Kirchner en Autriche Martin Boss passa des heures et des jours souvent des nuits solitaires agonisant dans l'intercession ensuite quand il prêcha la parole il est dit que ces paroles ressemblaient à un feu et le coeur des gens a de l'herbe sèche vous voyez l'illustration John Wesley un revivaliste nous dit relevez les mains ballantes par la foi et la prière fortifiez les genoux chancelants passez-vous des jours dans le jeûne et la prière assaillez le trône de la grâce persévérez dans votre requête et la miséricorde descendra vous voyez aucun réveil sans prière et d'ailleurs nous connaissons pour la plupart deux chroniques cette verset 14 qui nous dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays d'ailleurs Josué chapitre 3 verset 5 à 9 nous dit surtout verset 5 et 6 sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous vous savez qu'aujourd'hui il y a d'autres universités qui ont pris feu le réveil s'est embrasé en Australie en Afrique du Sud hier soir j'ai vu en beaucoup d'endroits sur la terre le réveil continue qui sommes-nous pour venir dire que ce n'est pas Dieu il y a des gens qui ont été programmés pour dire qu'à chaque chose qu'ils voient que c'est le diable ils ne disent même pas le diable ils disent le djable quand on les entend parler ils disent tout simplement ça que c'est le diable qui est en train de faire un réveil et puis ils vous mettent en avant méfiez-vous des faux réveils méfiez-vous des faux réveils si vous passez votre temps à ne vous méfier que des faux réveils lorsque le véritable réveil va arriver vous n'allez même pas le reconnaître puisque vous aurez passé votre temps à ne croire que ça réveille il faut un réveil partout ils ne font que donner zéro zéro c'est pas bon ce n'est pas bon vous devez savoir pour bien vivre un réveil aussi qui vous êtes en Jésus-Christ il est très important de savoir qui nous sommes en Jésus Dieu nous rencontre où nous sommes quel que soit l'endroit il nous rencontre pour nous réveiller vous savez nous venons ici Dieu nous réveille là mais j'ai le témoignage de cette femme que Dieu a appelé en plein vidé du carnaval en plein vidé Dieu lui a dit ce n'est pas ta place et elle m'a raconté cela qu'elle a entendu la voix comme ça qui lui parle elle a quitté le vidé et puis elle a consacré sa vie à Dieu c'est pour vous montrer qu'il y a une puissance dans la voix de Dieu vous êtes dans une difficulté quel que soit le lieu sa voix a le pouvoir de vous toucher elle a le pouvoir de vous atteindre et vous l'entendez cette voix vous savez que c'est la voix de Dieu qui vous a appelé là il faut savoir faire confiance à Dieu lors d'un réveil un réveil ce qui dérange ceux qui adorent contrôler les choses c'est que le réveil bouscule nos programmes l'ordre du jour et ce qui s'y déroule à Asbury les autorités universitaires n'avaient pas prévu que leur campus serait mobilisé comme ça qu'ils soient mobilisés par 60 000 personnes sur deux semaines 24 heures sur 24 et puis ils ont dit nous sommes en train d'entrer dans le second semestre alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment ils ont dit faites le réveil se poursuivre ailleurs parce que nous sommes une administration et là il y a des cours si bien que le 23 a été considéré officiellement comme l'arrêt du réveil sur le campus cela demande de l'humilité pour se dire nous mettons lors d'un réveil tout de côté et nous nous soumettons à ce que tu fais Seigneur ma prière est la suivante aussi Seigneur ouvre nos yeux donne-nous le courage d'annoncer l'évangile je vais vous avouer que tous ne sont pas faits pour aller prêcher dans la rue il faut avoir reçu un appel pour cela j'ai beaucoup de respect pour ces gens même si je ne partage pas parfois un enseignement doctrinal qu'ils ont ils viennent prêcher dans la rue comme on dit il faut tout Nietzsche pour faire ça il faut avoir du cran pour le faire tu vas parler de Jésus et n'importe qui te répond dans la rue si bien que quand je passe dans la rue piétonne de Fort-de-France par exemple quand je passe vers Châtelet-les-Halles à Paris à certains endroits et que je vois des gens qui prêchent l'évangile chapeau bien bas respect pour ceux qui prêchent l'évangile la critique est aisée mais l'art est difficile vous avez beaucoup de gens qui sont troués pour critiquer mais dites-leur d'aller le faire c'est à vous que j'avais peut-être raconté une fois comment un pasteur nous avait raconté qu'il vivait en Alabama et un jour il avait entendu parler d'une formation pratique pour les pasteurs pour leur permettre de savoir ce que c'est que vivre dans la rue on leur a donné rendez-vous en quelque part et on leur a demandé de retirer tous leurs vêtements pas trop haut et puis on leur a donné des vêtements de SDF des chaussures on a pris leurs pièces d'identité et rien qui permette de savoir que vous êtes pasteur et on a donné trois dollars à chacun des pasteurs pour partir pour trois jours avec dans la ruche et bien ce qui s'est fait ce pasteur Robinson qui nous a raconté cela nous a dit que dans la première matinée il avait déjà dépensé les trois dollars et il a dit très humblement qu'il a vu ce que c'est que dormir dans l'anonymat total dans la rue avec tous les risques que cela représente vous savez vous entendez des gens parler c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier il y a des gens qui ont un ministère de rue quand ils ont ce ministère ne dites rien priez pour eux plutôt vous avez d'autres qui ont d'autres ministères aussi avant d'aller faire des livres mensongers examiner dans le jeûne et la prière avant ce que c'est et puis priez plutôt avant que votre langue ne s'aloudisse Dieu va bientôt faire un réveil sans précédent dans ce monde comme je l'avais dit dernièrement nous avons tous un appel et ce n'est pas seulement le pasteur pas seulement l'apôtre ou le prophète nous pouvons demander à Dieu de nous révéler les dons spirituels qu'il nous a donnés et d'ailleurs bientôt nous aurons un séminaire là-dessus pour voir les dons spirituels que Dieu nous a donnés loin de certains dons que l'on veut trop mettre en avant pour enchaîner les individus en conclusion je dirais que ce qui s'est produit à Asbury University devrait être quelque chose de normal des jeunes qui se sont mis à supplier Dieu et à lui demander pardon pour leur péché pour une fois qu'ils prennent Dieu au sérieux on veut les lécher il devrait être normal de voir Dieu déverser son esprit sur ceux qui recherchent sa face acte 2 verset 17 nous dit clairement que dans les derniers jours dit Dieu je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes contrairement à des millions de pasteurs de par le monde ces jeunes à Asbury n'ont fait aucune alliance avec la bête et son image ils ont seulement recherché la face de Dieu ce qui a dérangé les détracteurs c'est qu'ils ont agi sans étiquette religieuse en empêchant au contrôle en échappant pardon au contrôle des pasteurs et des autres dirigeants religieux pour une fois que des jeunes ne font pas la une des gros titres pour s'être suicidés ou pour une tuerie de masse ou encore un trafic de drogue leur réaction maintenant est anormale je demande à tous ces pasteurs assoiffés de pouvoir de s'écarter lorsque Dieu agit je vous le répète à ceux qui me regardent je vous demande de vous écarter lorsque Dieu agit ils ne vous appartiennent pas cette génération ne vous appartient pas même l'autre génération personne n'appartient aux hommes nous appartenons seulement à l'éternel que qu'aucun individu ne se permette de dire ce sont mes âmes seul Jésus est mort pour nous sur la croix du calvaire lui seul a le droit de parler ainsi personne n'a le droit de dire cette personne c'est à moi non raison de la vague de possession démoniaque qui est en train de gagner le monde d'aujourd'hui j'invite cependant cette génération j'invite cependant cette génération Z à connaître de plus près la délivrance j'invite cette génération à connaître la délivrance la guérison et les bonnes habitudes de vie chrétienne par cela cette génération pourra se libérer de toutes sortes de présences qui entravent sa marche solide avec Dieu je vous appelle génération Z à lire la Bible la parole de Dieu et à laisser Jésus vivre en vous il est la parole vivante laisser de côté les querelles théologiques qui font perdre la foi et qui font perdre sa sanctification il y a des théologiens que je connais j'ai fait quatre années de théologie il y a certains qui ont fait huit, neuf années certains sont allés très loin là-dedans mais ils ont perdu la foi en Dieu complètement ils font n'importe quoi et ils trouvent un moyen de se justifier pour cela ce que Dieu demande aujourd'hui ce sont des hommes et des femmes qui marchent dans la simplicité qui recherchent la face de Dieu par la prière le jeûne l'étude de sa parole et quand Dieu a ces personnes-là il peut bouleverser le monde avec eux et c'est pourquoi nous devons nous lever et croire que si le vent du réveil arrive ici que ce ne sera pas un diplôme en théologie ce ne seront pas des compétences en exégèse qui vont nous sauver non, non, non ce sera la consécration à Dieu la sanctification qui va faire toute la différence ce n'est pas une religion qui sauve mais c'est Jésus qui sauve on entend trop ma religion ma religion ma religion vous avez vu une religion qui monte au ciel tous les week-ends non tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu et je suis convaincu d'une chose qu'au fur et à mesure que nous approchons de ce grand conflit et bien à ce moment parce qu'il y a une sainte guerre entre le mal et le bien entre le ciel et la terre qui est en train de s'engager que Dieu sépare ses enfants de ceux qui ne sont pas ses enfants ce ne sera pas avec une religion il y aura les enfants de Dieu d'un côté et les enfants du diable de notre et c'est la raison pour laquelle faisons très attention à croire que parce que nous brandissons une étiquette religieuse que nous sommes saints que nous sommes dans la vérité c'est Jésus le chemin la vérité et la vie ce n'est pas ma religion ce n'est pas ta religion c'est Jésus qui est le chemin la vérité et la vie et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que Jésus est vraiment à la porte que nous ne maîtrisons pas toutes les séquences prophétiques nous avons certaines que nous maîtrisons peut-être mais pas toutes et c'est la raison pour laquelle encore je dis redoublons de vigilance un réveil doit venir sur la Martinique que Dieu entende cette parole et qu'il la mette en accomplissement afin de faire reculer les influences ténébreuses qui sont en train de prendre beaucoup de place dans le pays avec un silence complice de ceux qui se prétendent hommes de Dieu femmes de Dieu que Dieu nous bénisse tous et souvenons-nous que Jésus vient bientôt et la parole nous dit je sais qu'un jour ce chant nous dit je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus nous allons le chanter maintenant mettons-nous debout pour cela et si vous voulez vous reconsacrer aussi vous pouvez vous approcher il est possible de vous approcher pendant que je chante et ensuite nous allons laisser le Seigneur conduire je sais qu'un jour je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus encore je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus si je marche si je marche jusqu'au bout si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout je sais qu'un jour je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus Jésus on va chanter viens esprit du Dieu vivant pendant ce temps ceux qui veulent reconsacrer leur vie s'ils le désirent ils peuvent avancer viens esprit du Dieu vivant sois le maître en moi sois le maître en moi encore viens esprit du Dieu vivant sois le maître en moi sois le maître en moi son de moi courbe moi son de moi courbe moi brise moi façonne moi Seigneur façonne moi viens esprit Fui du Dieu vivant viens et règne en moi viens et règne en moi nous avons l'assurance que les anges de Dieu sont là d'où l'importance de chanter aussi nous nous tenons en sa présence nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour il y a des anges tout autour et levons nos mains et levons nos mains vers Jésus vers Jésus nous nous tenons en sa présence en cet instant notre Père et notre Dieu tu nous a parlé tu nous as parlé en ce matin pour nous rappeler qu'il nous faut être prudents afin de ne pas appeler ton oeuvre celle de l'ennemi pardonne-nous si nous nous sommes laissés égarés dans ce sens et en cet instant je te présente en particulier toutes ces âmes toutes ces personnes qui ont décidé de te reconsacrer leur vie apprends-leur à mieux connaître Jésus sa personne à vivre avec sa parole et que cette parole s'empare de leur âme et qu'ainsi qu'ils puissent ces hommes et ces femmes te rendre témoignage rendre témoignage de toi où qu'ils aillent que ta protection demeure sur chacun d'entre nous que tu bénisses ton peuple Seigneur veuille le bénir et permet qu'il dispose sa vie pour ne pas manquer la moindre once du réveil qui doit passer et que nous attendons réveille-nous Seigneur réveille ton peuple Seigneur réveille la Martinique Seigneur nous avons faim et soif de toi mon Dieu nous te remercions pour ton amour digne est l'agneau merci Seigneur de nous accompagner au nom de Jésus Christ ton fils et que le peuple de Dieu dise Amen Amen nous allons regagner notre place en chantant Alléluia 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 Alléluia, gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur nous accompagne et nous recommençons à 13h15 pour la caravane de la délivrance.